... Nous sommes une association Laglo, c'est-à-dire une association d'habitants totalement indépendante de Grenoble à la métropole, mais qui s'occupe de tout ce qui se passe à l'intérieur de Grenoble à la métropole et de plus en plus à l'extérieur, en tout cas sur la région urbaine de Grenoble. Je le précise parce que les gens ont tendance à confondre notre nom, Laglo, la métro. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette biennale des villes en transition prolonge notre action de tous les jours et donne une ampleur beaucoup plus importante et nous fait connaître notre action qui va en particulier en termes de mobilité ou en termes de nouvelles façons de se déplacer en particulier ou de nouvelles façons de vivre sa vie. Et puis bien entendu, tout ce qui concerne, mais là ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, tout ce qui concerne la participation des habitants. Donc voilà, ça nous donne effectivement un éclairage vraiment très important et pour nous c'est très important effectivement de pouvoir participer à cette biennale. Alors la transition, je pense qu'on y est tous plus ou moins sensibles et on sent que ça va être quelque chose d'imposé dans l'avenir, même si ce n'est pas quelque chose de conscient pour tous les habitants. Mais chaque jour, on évolue dans la façon de se comporter, de traiter ses déchets, de se déplacer, de consommer, de se chauffer, etc. Et le travail que fait l'association, c'est de préparer les gens, en particulier à ces évolutions qui seront demain plus visibles et qui sont perceptibles dès aujourd'hui. Ça concerne l'urbanisme et les déplacements et nous avons une grosse action dans cette biennale concernant les déplacements. Nous allons devoir changer nos façons de nous comporter vis-à-vis de notre voiture individuelle. Parce que sans cela, la ville de demain sera invivable. Si tout le monde veut prendre sa voiture le matin pour se déplacer sans réfléchir, plus personne ne pourra circuler. Et nous avons deux actions pendant cette biennale qui vont éclairer ces sujets. Par ailleurs, d'autres sujets vont être éclairés que nous travaillons depuis des années. C'est tout ce qui concerne les initiatives. On a établi une carte des initiatives qui montre tout ce qui se fait ici ou là de peu grandiose, mais bout à bout, ça fait des choses importantes et qui vont à terme préparer le terrain vers lequel on est obligé d'aller. Si tu veux bien, je vais rajouter également deux choses. C'est-à-dire qu'on cherche aussi à faire comprendre aux gens de la métropole que la métropole, ce n'est pas que Grenoble. Et à l'inverse, au grenoblois, la même chose. En particulier, nous aurons pour cette biennale une visite de Vizil, qui est une ville en transition. La Vizil, ce n'est pas que le château, le parc. Ici, on ne le sait pas assez. C'est une ville d'eau, une ville de gisement tout à fait extraordinaire. Et nous organisons une visite de Vizil en voulant expliquer aux grenoblois, écoutez, venez, Vizil, vous verrez, ça mérite mieux que simplement le château. Et on voudrait justement donner de l'éclat à Vizil. On travaille également sur la question de la pollution, énormément sur la question de la pollution. Et toujours dans la même idée de prise de conscience des habitants, des sujets primordiaux pour les années à venir. Et nous serons également à la Biennale avec un quiz qui concernera, donc, tout ce qui concerne la pollution de l'air, la vignette, le chauffage au bois, etc. Il y a eu une prise de conscience assez forte en décembre. On va partir sur cette vague. On va se servir de la Biennale comme une espèce de coup d'envoi de notre action qui va certainement se continuer tout au long de l'année, en particulier, juste avant les prochains pics de pollution qui arriveront en novembre prochain. C'est un point important également. Puis je voudrais citer aussi un travail qui est fait par un collectif de jeunes qui s'appelle des rives d'espace. Et qui, justement, se promène actuellement dans toute la métropole avec un tout petit questionnaire très ludique qui dit, en gros, il vient voir les gens qui disent la transition pour vous, qu'est-ce que c'est ? Et on attend beaucoup de résultats de ce petit questionnaire très, comment dire, très ouvert et qui va nous permettre vraiment de pouvoir avoir tout un éventail de perceptions qu'ensuite on rassemblera pour certainement dans un document vraiment de synthèse. Oui, on peut rajouter quelque chose. C'est que cette biennale, c'est un coup de zoom, un coup de projecteur sur des actions, comme on dit tout à l'heure, peu perceptibles. Mais comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, on fait de la transition sans le savoir, mais je pense qu'on l'a fait. Et cette biennale, il y a une occasion de le faire émerger comme quelque chose de... de le conscientiser, comme dirait dérive d'espace. Justement, oui. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.